une petite vidéo sur mes produits terminés ça vous dit alors c'est parti bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une vidéo sur mes produits terminés donc quand j'ai vu que le sac commençait à déborder donc c'est mon petit sac que je laisse dans la salle de bain comme dit mon mari je connais pas grand monde quand il a fini un produit au lieu d'aller au recyclage qui le conserve pendant plusieurs semaines je ne vois pas de quoi tu parles mon chéri donc quand j'ai vu que ça commence à déborder je me suis dit un tant pis on va en faire plus régulièrement quoique la dernière ça date je trouve quand même et donc je vais vous présenter comme ça vient mes produits terminés tout d'abord de la marque sienne le gel douche vous savez c'était l'édition limitée pour pour le printemps printemps été c'était à la mande glaciale il y avait des petits grains à l'intérieur c'était sympathique mais pas pas transcendant mais un très bon gel douche je peux attendre l'année prochaine avant d'en racheter il n'y a pas de souci j'avais acheté ce gel pour les mains à la lamande à la vanille et à la noix de coco alors j'avais dû l'acheter oui j'allais dire j'avais dû l'acheter chez nos a effectivement envoyé les restes vous savez je mets de l'eau mois après pour bien finir le produit je l'avais acheté chez nos et vraiment alors cette marque la connaît pas trop c'est une marque marque anglaise je vous approche le flacon très 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 bien je me suis fait un petit masque alors je pense pas forcément toujours à les garder là j'avais pensé à le garder sa marque un masque pilaf de la marque knep qui était en fait pour purifier les nettoyer les pores j'ai trouvé ça vraiment super sympa donc il y en a deux un donc j'en ai fait un sur les deux vraiment j'ai trouvé ça très très bien et j'avais acheté ça chez action j'avais acheté chez nose un dentifrice bio casino menthe biologique à laine fraîche flop pas terrible j'ai pas du tout aimé on a attendu avec impatience que ça se termine parce que vraiment n'a pas trouvé ça terrible terrible j'ai également terminé de la marque docteur pierrico la crème nettoyante donc ça nettoie très très bien le visage le seul reproche que je vais lui faire c'est qu'en fait quand vous mettez un donc c'est une texture crème il faut enfin pour vraiment repasser 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 avant de tout enlever parce que ou alors enfin moi je fais ça avec mes mains donc ou alors il faut prendre une lingette et sa part très bien mais avec les mains on a du mal à le faire partir ça serait juste le seul défaut parce que sinon un nickel la peau bien nettoyé c'est agréable mais j'avoue que je préfère quand même leur mousse nettoyante de chez docteur pierrico c'est beaucoup plus sympathique pour moi de la marque uroda mélissa donc c'est à la mélisse c'était donc un tonic pour les peaux sensibles sans alcool que j'avais acheté on reconnaît l'étiquette chez nose j'en avais acheté deux flacons une fois que j'avais acheté le premier et que je l'avais utilisé comment ça utiliser j'avais tellement trouvé ça bien que du coup j'en avais acheté un deuxième flacon je trouve que cette marque uroda n'est pas mal du tout si je me trompe pas je crois que c'est une marque polonaise ouais c'est ça je sais c'est une marque polonaise j'aime beaucoup donc cette marque uroda j'avais acheté chez dm cette mousse de douche au chocolat chocolat cupcake donc imaginez par exemple mon mari n'a pas été fan cette odeur de chocolat sur l'huile a pas apprécié moi j'ai adoré le souci c'est que je sais pas si vous entendez il reste encore un petit peu de produits par contre ça ne ça ne sort plus un je pense qu'il ya plus de gaz donc ça fait comme un comme un c'est exactement le même principe que les rituals vous savez donc ça fait comme une mousse à raser et à moi j'aime beaucoup donc à l'occasion je rachèterai de la marque borotale que j'avais acheté à mon mari les les sticks pour voilà alors il n'a pas aimé parce qu'il a trouvé que ça faisait des petites bouloches quand on l'a appliqué donc déçu alors que moi j'adore cette marque il a été lui très déçu j'avais acheté donc chez nose le s'annex ça donc c'était pour les peaux atopiques 1 avec donc pour adultes et enfants ils disent je vois que c'est marqué new avec de l'oïl donc de l'huile de l'huile de de l'huile de je ne sais pas quoi en tout cas très très bien si je retrouve je rachèterai un pas de souci particulier j'avais acheté chez de la marque albira skin essentiel chez action c'est un nettoyant en fait au charbon avec des petits grains alors les petits grains je ne sais plus ce que c'est ce grain de riz donc moi c'est ce que je mettais sous la douche et quand je me lave les cheveux en fait j'en profite pour faire un petit un petit gommage c'était sympathique après ça casse pas des briques mais c'est toujours toujours assez agréable dans ça je vous le montre j'avais dit je crois que je vous montrerai plus c'est mon déodorant chouchou alverde à l'extrait de bambou que je trouve chez dm en allemagne le problème c'est que je ne vais plus en allemagne mais ça c'est c'est extra il m'en reste un et après ça sera fini j'en aurais plus j'avais acheté de la marque bifaz un shampoing alors non je crois pas que je crois que je l'avais dû à j'ai dû l'avoir en cadeau il me semble dans un bon plan magazine que j'ai dû vous faire vous partager sur instagram et sur ma page facebook c'est un shampoing à la kératine ou alors je l'achetais chez action parce que je sais que j'ai des produits bifaz chez action et 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 dans cet été dans les magazines stop aux cheveux secs j'ai pas vu de différence c'est bien mais j'ai pas vraiment vu de deux différences alors aïe et il est périmé ça c'est le produit qu'il faut utiliser quand on fait des heures qu'il faut en tout cas que moi j'utilise puisque j'ai des allergies solaires et oui la fille elle vit au soleil elle a des allergies solaires donc c'est toujours lundi 50 de la roche posée antelios xl nickel top alors cette année donc j'ai alterné entre celui ci et puis en même temps j'avais voulu essayer uriage puisque j'avais gagné il ya un an et donc j'avais attendu avant de les ouvrir un concours photo sur sur instagram avec un magazine et j'avais gagné donc des produits uriage et donc j'ai essayé leur leur également leur comment leur protection solaire donc ça c'est nickel au niveau de la protection j'ai terminé également d'embryolis le voie illuminateur de teint spf 20 donc c'est une bébé crème je rachèterai pas parce qu'en fait je crois que j'ai beau essayer des fontains j'ai beau essayer des bébés crème j'aime vraiment pas comment ça match sur mon visage j'aime pas l'effet du tout que ça ça fait je préfère vraiment mettre une poudre fontain ou une poudre matifiante et ensuite travailler avec un bronzer ou blush etc parce que alors je peux pas vous dire que c'est pas bien moi perso sur moi j'aime pas par contre indice de protection 20 je trouve ça toujours très très bien petit olivier crème douche extra mûr violette acheté chez nose j'ai adoré l'odeur la sensation sur la peau petit olivier enfin voilà ce sont de très très bons produits donc ça ça fait partie maintenant de ma routine de ma routine soin du docteur pierrico donc c'est lifting coup et décolleté je mets ça donc sur tous les matins sur mon décolleté et moi j'ai vu une différence je trouve que je suis beaucoup moins ridée au niveau de cette zone du décolleté enfin ridée moins friper on va dire enfin voilà c'est un petit prix un petit coup de un petit coup de jeûne donc voilà c'est terminé à peine terminé d'ailleurs je la dernière fois dans ma dernière commande docteur pierrico j'ai dû en acheter deux d'avance donc vraiment moi ça j'aime bien ensuite ça j'ai adoré dès que j'ai fini un peu le backup dans les crèmes de nuit je rachète de la marque polar nuit polaire aux algues beau beau réal crème revilatise crème revitalisante c'est génial j'ai adoré dès que j'ai fini les crèmes de nuit parce que j'en ai quelques unes je vous dis en backup des fois que je sais pas il y aurait une météorite et qu'on viendrait à manquer on pourrait pas faire les boutiques j'ai du backup et dès que j'éclose un petit peu mes crèmes de nuit ça j'ai vraiment adoré je vous conseille j'avais acheté chez nose fluorescence les corps coco donc au coeur des plantes apaisant ville de coco peau sensible donc au départ j'avais acheté ça en après après soleil pour pour calmer la peau dans les premiers temps j'ai adoré et à la fin j'étais contente que ça se termine sachant que comme je trouvais que c'était pas mal quand j'ai j'en ai réussi à retrouver ben j'en ai racheté et que pour l'instant on laisse pause et je remettrai ça quand les beaux jours vont revenir du coup j'alterne ce j'ai peur aussi un peu ça se fait rime quoique je crois qu'il y avait une date non il n'y a pas de date donc voilà je j'attends un petit peu histoire que l'envie meurt frère grand classique tout le monde connaît argon oil donc acheté chez nose sérum nickel pas photo si je retrouve je vais sûrement racheter enfin j'en ai un de façon en backup parce que celui-là m'insérable avait offert et j'en avais j'avais réussi à en trouver un autre je l'ai trouvé bien joy de elle avait fait une petite vidéo en expliquant elle avait fait en fait le parallèle avec le night repair vous savez qui est le celui d'est l'odeur en disant qu'elle n'avait pas vu de différence entre l'utilisation d'un l'utilisation de l'autre moi ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé le night repair donc je pourrais pas vous dire mais franchement moi ma peau elle a bien aimé je reprendrai j'ai terminé une petite petite lingette noix de coco de chez action les classiques donc moi je me démaquille jamais avec des lingettes je les utilise quand je vous fais des swatchs pour nettoyer simplement ma peau ou quand j'hésite sur un make up et que je me fais des swatchs sur la main j'avais acheté la crème corps fondante fluorescence à l'huile d'olive lait d'amande nickel par contre quand vous mettez ça pénètre alors sur moi j'ai une tendance des fois à être généreuse sur la crème et du coup ça pénètre pas si facilement que ça par contre ça nourrit super bien la peau donc à mon mari toujours je lui avais acheté de beau talc le les petits déodorants donc celui-là était assez l'odeur que je préfère mais celui-là il est en pchut pchut et donc ça par contre il a aimé le seul truc c'est que comme ça en pchut pchut ça laisse une sensation humide et faut attendre que ça sèche avant de avant de s'habiller grand classique j'ai voulu lui faire des infidélités puisque j'ai acheté chez nos un autre démaquillant sur les yeux pour les yeux de diadermine et ça ça fait mais des années des années des années que j'achète d'ivrocher le démaquillant alors c'est le bifasé au bleu et et franchement voilà je vais terminer mon diadermine mais je vais retourner chez brochet m'en racheter parce que top vraiment je crois que c'est celui-là qui me qui me convient j'avais acheté un petit c'était virginie qui avait réussi à me les procurer elle les avait eu chez action et moi j'arrivais pas les avoir c'était les masques volume une minute volume bon moi j'ai pas forcément besoin de volume j'arrachèterai pas moi mes cheveux ils m'ont dit pas terrible j'ai terminé aussi donc olas total effect donc il ya sept sept en un il fait en même temps sérum crème hydratant anti-âge spf 20 j'ai pas au bout d'un moment me dire et au tu nous fais quoi parce qu'il y avait sérum il y avait crème mais je trouvais que c'était pas assez comme crème donc je mettais ça en sérum et je mettais une crème par dessus ou je mettais un sérum et ça par dessus en tant que crème parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose donc je rachèterai pas si je retrouve non je rachèterai pas ça tonique apaisant de la marque graines de pastel je m'étais dit qu'il fallait que je vous fasse une revue sur graines de pastel et en fait je voulais jamais fait alors du coup les produits comme ça ils partent un peu à chaque fois comme ça à la poubelle et d'ailleurs j'ai un doute je voulais pas présenter déjà celui là le tonic apaisant ou c'était l'huile démaquillante je ne sais plus en tout cas j'adorais c'était vraiment super super sympa comme comme produit ça si je retrouve je rachète le shampoing alors et 60 centimes un shampoing ultimé toly intense de léo braquefort j'ai l'après shampoing en ce moment c'est vraiment j'aime beaucoup beaucoup le combo shampoing après shampoing c'est top en plus 60 centimes donc moi je n'avais pas réussi à les trouver chez mon os c'est ma copine katie qui me les avait qui me les avez trouvé et ça j'aime beaucoup ensuite je vais au fond au fond au fond puisque ça se termine donc j'ai terminé de la marque sephora à l'anti cernes donc c'était la teinte la teinte la teinte la teinte 20 ouais crème 20 crème très bien on dit que c'est le c'est le dupe de on dit que sephora c'est le dupe duquel déjà j'ai un trou j'ai un trou je l'ai trouvé très bien très très bien à l'occasion ça peut faire partie que je peux racheter j'ai terminé ça c'est un des produits chouchou tous les soirs je m'hydrate les lèvres avec le balle le ballme de kills donc là je suis partie pour en essayer un autre mais ça j'en ai déjà en back up parce que vraiment c'est mon produit chouchou j'ai réessayé tea tree c'est des petits patchs pour pour les porcs tout 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 pour les porcs à l'arbre à thé deux petits formula et puis j'ai une crème pour les mains pareil graines de pastel à l'huile de pastel j'ai peut-être les garder comme ça je vous ferai peut-être une revue ben Peut-être quand j'aurai fini je ne sais pas alors je risque après de vous en reparler en tout cas l'odeur moi j'adore non si je voulais déjà d'ailleurs pas parler ce que je me suis dit je ferais que les gars pour sietter un vernis sietter il est mort vous avez vu il est mort donc on jette ça c'est une collègue qui a décidé de plus t'un des cheveux plus coloré ni rien et qui vient tiens j'ai un échantillon il est super sympa alors je connais pas du tout cette marque c'est un masque sublimateur d'éclats cheveux colorés rené furteret je connais absolument pas donc j'ai pu l'utiliser qu'une fois et j'ai trouvé que c'était plutôt sympa donc voilà pour mes produits terminé j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions à me poser si vous avez des produits qu'on a en commun si vous avez des conseils si vous avez des demandes n'hésitez pas sur ce je vous dis à très bientôt et je vous dis ciao ciao